Musique Voici nos titres. Toute la grande famille de TV Plus Madagascar a présenté ses voeux de nouvel an au PDG ce jour à la Villa Amphi TV Plus Ivanz. Ce rite s'est tenu en simultané avec la célébration de l'anniversaire du même président directeur général Nicolas Rabé-Malanzar. La capitale a passé toute la nuit de la Saint-Sylvestre dans le calme et la sérénité. L'année 2015 a débarqué dans l'allégresse générale. Des antanagyviens ont mal de divertissement et d'évasion. La publication de la liste des maîtres femmes qui seront intégrées comme fonctionnaires accuse un retard d'environ une semaine. En effet, la publication de cette liste et l'intégration immédiate des maîtres femmes concernées étaient prévues avant Noël, mais jusqu'à présent, rien n'est encore fait. Les habitants des maisons trouvés fissurés par la commune de Tanzbat, dont ils ont été enlevés pour être relogés dans des tentes, se retrouvent dans des pires situations avec ces pluies diluviennes qui s'abattent dans la capitale actuellement. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal de la TV Plus Madagascar. Nous donnons à vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2015. Nous allons tout de suite commencer ce journal. Toute la grande famille de TV Plus Madagascar a présenté ses voeux de nouvel an au PDG ce jour à la Villa Amphi TV Plus Ivanz. Ce rite s'est tenu en simultané avec la célébration de l'anniversaire du même président, directeur général Nicolas Rabbananzar. TV Plus Madagascar prévoit de grands projets cette année et envisage de produire davantage de nouvelles émissions d'après son PDG. Reportage sur les images de Prod+. TV Plus fêtera ses 16 années d'existence cette année 2015. Durant ces années révolues, TV Plus Madagascar a connu des hauts et des bas, mais toute l'équipe avait eu m'en fait face à toutes les péripéties de la vie et surmontait les épreuves aussi bien que les écueils. Durant son allocation ce jour, le président directeur général de TV Plus Madagascar, Nicolas Rabbananzar, a annoncé que TV Plus prévoit de grands projets cette année. De nombreuses émissions seront produites. Elles seront inédites de par leur conception ou encore leur réalisation. TV Plus Madagascar se différencie également par la réalisation des émissions télé-réalité telles que Copicolé ou encore Meubi Kids. Cette année, Copicolé étonnera son envergure dans la province de Fiena Ratsu selon le PDG de TV Plus. L'émission Raid, initiée par le PDG en personne, se poursuivra en s'améliorant en simultané avec l'émission Fien de moto. Toute la grande famille de TV Plus Madagascar a présenté ses voeux de nouvelles en ce jour à la villa Amphi TV Plus Yvind. L'anniversaire du PDG a également été célèbre ce jour dans l'allégresse générale et la convivialité de toute la grande famille de TV Plus Madagascar. La capitale a passé toute la nuit de la Saint-Sylvestre dans le calme et la sérénité. L'année 2015 a débarqué dans l'allégresse générale des Tananariviens en malle de divertissement et d'évasion. Reportage de Jong-Lodendjimalal, Omigaranevzon et Ashfidra Kutmanal. Les Tananariviens ont célébré la fête de fin d'année dans l'ambiance durant toute la nuit de la Saint-Sylvestre. Les espaces de loisirs avaient affiché complet. Tous les organisateurs de fête étaient satisfaits d'eux-mêmes que les familles dont ils étaient les hôtes. L'animation et les prestations des artistes avaient battu leur plein. Certains Tananariviens ont choisi de rester dans la capitale pour accueillir le nouvel an. Le budget familial effrité par la crise oblige. Et comme à l'accoutumée, les premières lueurs du jour ont vu beaucoup de familles se rendre à l'église ou au temple pour des actions de grâce ou de prière. Durant la journée, des parents ont emmené leurs enfants dans les parcs d'attraction comme celui-ci en Mouzatouvre qui, selon le responsable, n'a pas connu la cohue habituelle des années précédentes. Le kilo du litchi dans la capitale a atteint les 3000 arrières depuis sept semaines. La rareté de ce fruit dans la région productrice en serait la raison selon les grossistes du marché d'un lousbé. En effet, après un mois de cueillette, la saison des litchi commence peu à peu à prendre fin selon les explications. Reportage de Mamtina Jimbloun et Oumigara Nefzon. Même à Thomas, la principale ville productrice de litchi du pays, le prix du kilo avoisine déjà les 3000 arrières depuis une semaine. Le panier à clé se vend également entre 20 000 et 30 000 arrières au marché du Bazar B. Arrivé sur le marché de la capitale, le panier à clé s'achète à 50 000 arrières supplémentaires. Au marché d'un osbé, le prix se marchande. Les grossistes proposent le panier à clé à 50 000 arrières pour les plus grands et 40 000 arrières pour les moyens. Après marchandage entre détaillants et grossistes, le panier s'achète finalement dans les 30 000 à 35 000 arrières. Au final, le kilo au détail s'achète dans les 2000 arrières actuellement. Leur qualité n'est pourtant pas exceptionnelle, malgré ses prix exorbitants. Cette osse progressive du prix du litchi sur le marché local s'explique par la rareté de ce fruit dans les régions productrices. La majorité des litchi ont déjà été écoulés sur le marché local, à l'instar de ceux qui ont été destinés à l'exportation. Pour la région Tznanana, par exemple, seul un bout d'rime produit encore du litchi. Les autres communes, comme celle de Fenoriva Tznanan, ont déjà vu leur production tarie. En effet, cela fait un mois que la campagne du litchi a débuté. Malgré une bonne récolte, la production a fini par s'épuiser. Il ne reste plus actuellement que les produits issus des eaux plateaux qui abondent sur le marché local. Leur part de marché reste cependant limitée, étant donné que seules quelques villes en produisent. Selon les opérateurs dans le secteur litchi, les consommateurs n'auront plus que quelques jours pour en consommer. Au-delà de ce sursis, il faudra attendre la prochaine campagne pour en profiter de nouveau. Huit armes à feu dont les autorisations n'ont pas été renouvelées ont été saisies par les éléments de force de l'ordre dans la région Analamanga. Pourtant, la lettre d'autorisation de port d'armes doit être renouvelée dans les trois premiers mois de l'année. Selon les explications de la Gendarmerie nationale, l'opération contrôle des armements est le principal moyen pour lutter contre l'acte de banditisme et l'attaque à main armée. Reportage de Ftyav Nadouni et Rivran Rilazoun. L'insécurité et les états à main armée sont les principales raisons qui poussent les citoyens à demander une autorisation de port d'armes. Et à cet effet, la Gendarmerie nationale précise que de nombreuses conditions doivent être remplies avant de la mériter. Il s'agit notamment du test psychologique auquel le prétendant doit se soumettre, sans parler des diverses enquêtes préalables auprès de ses proches. Pour l'année 2014, huit armes à feu dont la lettre d'autorisation a longtemps expiré ont fait l'objet de saisies par la Gendarmerie nationale dans la région Analamanga, dont cette FC trouvait un casbé et une arme de guerre un dessousbé. Pourtant, la lettre d'autorisation de port d'armes doit être renouvelée dans les trois premiers mois de l'année selon les explications. En effet, le port d'armes sans autorisation ou dont la date a longtemps expiré pourrait représenter des menaces à l'ordre public. Les gendarmes maintiennent que le pic de l'insécurité dans la capitale, comme dans les zones éloignées, est lié au foisonnement des armes. L'opération de contrôle des armes est le moyen le plus efficace pour lutter contre les actes de banditisme et les états à main armée. Des sanctions dont possiblement le retrait de l'arme à feu peuvent être infligées aux détenteurs d'armes qui ne sont pas aux règles. Un ressortissant indien contre facteur de monnaie a été arrêté par la police de la Sûreté urbaine d'Antanariv la semaine dernière. La police a trouvé chez lui des milliers de coupures vierges de la dimension des billets de 10 000 ariaches. Selon les explications du commissaire, ce ressortissant indien a déjà fait de la prison pour la même inculpation en 2013. Reportage de Ftiavanadouni et Rivran Dénarzon. La fabrication de faux billets peut valoir des travaux forcés à perpétuité selon l'article 41 du Code pénal. La semaine dernière, un ressortissant indien fabriquant de faux billets a été arrêté par la police du service de la Sûreté urbaine d'Antanariv. Selon les explications du commissaire Razaf Manantena Herval Ralaimank, cet homme avait déjà eu maille à partir avec la police pour avoir fabriqué de faux billets. Une raison qui a poussé les éléments de la Sûreté à les surveiller de près. En 2013, il avait été incarcéré pendant quelques mois pour affaire de faux billets, mais ensuite, il avait été relâché. Dans la présente affaire, la police de la Sûreté a procédé à la fouille en règle de la demeure de ce fabricant de fausses monnaies. Elle a mis sur la main sur des milliers de coupures vierges à la dimension des billets de 10 000 agiages, ainsi que des produits chimiques qui entrent dans la fabrication des faux billets. Des preuves incontestables qui ont permis aux policiers de la Sûreté d'arrêter le faussaire. Le commissaire central de Tcharlalan a expliqué que la raison de cette prolifération des faux billets de banque serait liée au foisonnement de diverses technologies de pointe dans le pays. La publication de la liste des maîtres Fram, qui serait intégrée comme fonctionnaire, accuse un retard d'environ une semaine. En effet, la publication de cette liste et l'intégration immédiate des maîtres Fram concernés étaient prévues avant Noël, mais jusqu'à présent, rien n'est encore fait. Le ministère de l'Éducation nationale a expliqué que ce retard est causé par l'incomplet des dossiers de certains maîtres Fram. Il a ajouté que la liste définitive sera publiée vers le début de ce mois de janvier. Reportage de Anshallah Larsou sur les images d'Omigara Nefzon. Les agents en charge du guichet unique installés récemment pour s'occuper de la réception des dossiers des maîtres Fram, qui seront intégrés comme fonctionnaires, ont déjà fait leur part de responsabilité en ce moment, selon le directeur général du ministère de l'Éducation nationale. Le fonctionnement de ce guichet unique est assuré par des représentants issus du ministère de l'Éducation nationale, issus des finances et du budget. Malgré l'achèvement du traitement des dossiers des maîtres Fram, la liste définitive des enseignants concernés n'est pas encore publiée jusqu'à présent. Or, cette publication ainsi que l'insertion des 10 000 maîtres Fram dans la fonction publique était prévue intervenir avant Noël. Les erreurs et défaillances dans la constitution de dossiers par les heureux élus expliqueraient ce retard, selon le directeur général du ministère de l'Éducation nationale. En effet, certains maîtres Fram ont envoyé des copies de diplômes non certifiées. Le ministère a dû les en informer et les convoquer une nouvelle fois dans la capitale. Le ministère est en ce moment en train de mettre la dernière main sur la liste définitive avant sa publication. Ainsi, cette liste sera publiée vers le début de ce mois de janvier. Ce ne sont pas tous les enseignants Fram intégrés qui resteront dans les enseignements où ils exercent ce moment. Les habitants des maisons trouvés fissurés par la commune de Tanzumbatu, dont ils en ont été enlevés, pour être relogés dans des tentes, se retrouvent dans des pires situations avec ces pluies diluviennes qui s'abattent sur la capitale actuellement. En effet, les eaux pluviales les asseillent jusque dans leur appris de fortune et ils sont menacés par les maladies infectieuses inhérentes aux inondations. Reportage de Mika Ranjimboulas et Oumika Ranevzon. 80 femmes y habitent en sept ans tracées par la commune de Tanzumbatu. Elles sont issues des maisons démolies par la commune pour les fissures qu'elles représentaient. D'après les explications de la commune, ces maisons sont trop vieilles et pour éviter leur effondrement, la commune s'était trouvée dans le devoir de les démolir. Avant de passer à l'acte, la commune a averti les intéressés qui n'ont pas obtempéré faute d'endroit où porter leur pénate. C'est la commune qui a cru trouver la solution en traissant des tentes pour les transférer. D'après les explications de l'une de ces familles, les conditions n'ont posé aucun problème pendant la période sèche, mais depuis la tombée de la pluie, le pire est arrivé. L'eau a envoyé les tentes, les rendant inhabitable, sans parler des maladies infectieuses, qui sont venues ajouter à leur malheur. Pour prendre en main l'avis de ces personnes vulnérables, des mesures seront prises par une association caritative œuvrant dans la commune de Tanzumbat. Cette association va également trouver les moyens de loger ces gens dans des maisons dignes de ce nom, tout en continuant de mettre les enfants à l'école. L'association leur a offert des PPN mardi dernier, à l'occasion de la fête de la fin d'année et du Nouvel An. Passons maintenant à l'actualité internationale. Au large de Borneo, en mer de Java, de nouveaux corps ont été repêchés ce samedi après l'incident du crash de l'avion de l'air Asia. Et parallèlement, les recherches pour retrouver les paves de l'appareil semblent avancer à grands pas. Les autorités indonésiennes ont annoncé ce samedi avoir localisé deux objets de grande dimension qui gisent par 30 mètres de fond appartenant à l'avion. France 24. Les conditions météo n'ont jusqu'à présent pas permis aux plongeurs de se rendre sur l'épave. Mais des sondes ont repéré deux grands morceaux, l'un de 10 mètres, l'autre de 7 mètres de long appartenant à l'avion. Je peux vous assurer que la découverte d'une traînée de carburant et de deux grands objets, tout cela fait partie de l'avion d'air Asia que nous recherchons. Objectif désormais, retrouver les boîtes noires afin de comprendre ce qui a bien pu se passer ce dimanche 28 décembre au moment où l'A320 d'air Asia a disparu des radars 40 minutes après son décollage de Surabaya. Une recherche qui, paradoxalement, pourrait être plus difficile en raison de la présence de nombreux secouristes venus de plusieurs pays. L'épave ne se situe pas dans des eaux très profondes, 30 ou 40 mètres seulement. Et donc théoriquement, on devrait éviter de faire trop de bruit pour pouvoir repérer le signal des boîtes noires parce que ce signal est assez faible. Parallèlement, les corps continuent d'être rapatriés vers Surabaya où les attendent les familles. Mais le processus d'identification est souvent long en raison du mauvais état des cadavres. Nous voulons que ces corps soient identifiés le plus rapidement possible afin que nous puissions organiser les funérailles. Les premiers enterrements ont néanmoins eu lieu. Vendredi, le PDG d'Air Asia a assisté à l'un d'entre eux. Un PDG qui pourrait se retrouver sous le feu de premières critiques Selon les autorités indonésiennes, la compagnie n'avait plus d'autorisation pour voler le dimanche entre Surabaya et Singapour. En conséquence, le ministre des Transports a décidé de geler le permis d'Air Asia sur ce couloir jusqu'à la fin de l'enquête. Par ailleurs, il demande de vérifier toutes les autorisations de la compagnie pour les vols prévus lundi. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour la version en malgache. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501